bien dans cette partie je vous montre comment si vous pouvez exporter vos données des cs pro vers excel voilà et sans plus tarder je passe à l'action je vais vous montrer pas à pas ce qu'il faut faire nos données sont toujours là vous voyez notre petite application avec les professions ou bien le boulot c'est celui là voilà on met une pause et carrément on va exporter ça en excel bon je vous montre comment je l'ai fait j'ai pas tout d'abord d'un tool et puis export data on lance cette application là voilà on demande des dictionnaires nous on prend les dictionnaires boulot faut toujours lire là bas dictionnaire boulot si vous ne voyez pas bien vous agrandissez carrément la fenêtre pour voir très bien vous cliquez là vous voyez la spécification vous ouvrez après avoir ouvré à ce niveau là bon j'ai grandi aussi encore voilà donc cette fenêtre elle veut juste nous montrer comment nous pouvons sélectionner c'est qu'il faut exporter et c'est qu'il ne faut pas là moi j'exporte d'abord tout et je prends celle là voilà et puis j'ai je lance carrément la application là c'est le fichier de données qu'on demande d'ouvrir et moi je prends le boulot là boulot.data j'ouvre et puis les noms du fichier d'exportation moi j'ai le nom export b export la base j'ai le nom comme ça voilà je crois que l'opération est effectué voilà c'est qui a été exporté on montre là j'ai je ferme ça et puis j'ai lancé excel j'ouvre ma base je suis dans le dessus job et puis ici c'est là où il y a les fichiers en question qu'on vient d'exporter mais je clique là je prends tous les fichiers il faut suivre étape par étape tous les fichiers voilà il nous affiche ce qui n'était pas fichable voilà le fichier qu'on vient de créer c'est celui là je l'ouvre à partir vous lisez ce qui est là vous cliquez oui voilà après avoir fait ça à ce niveau si vous voulez pas que les entêtes s'affiche vraiment vous cliquez là bas et puis si vous voulez exporter à partir de la deuxième colonne vous allez là bas voilà en tout cas moi ça c'est à vous de découvrir moi j'ai augmenté la procédure ici on nous dit que nos données sont séparées par un point virgule ici et moi je clique là vous voyez le point virgule devient carrément et ça devient carrément des colonnes des colonnes puis je mets suivant c'est comme ça que ça sera je peux terminer à ce niveau là et voilà notre export point data il est là en excès il est là en excès donc ça vous prend pas beaucoup de temps c'est quelque chose de très simple à faire vous pouvez le faire même si vous avez beaucoup de données là où je vous ai demandé de lire il fallait lire pourquoi parce que et ce qui est à faire là c'est que il y a des données où il y aura des virgules c'est à vous de demander que j'aurai utilisé la virgule ou un point à la place de la virgule ainsi de suite donc je vous ai montré dans cette vidéo comment partir de ces données là comment partir de ces données là jusqu'ici en excel en utilisant celui là notre application des données et puis le menu tools c'est là où il y a export data et puis il y a cette application qui qui s'ouvre toujours voilà c'est cette application là de comparaison qui nous a permis d'envoyer les données de CS pro vers excel voyez donc vous pouvez prendre celui là ou celui là il peut vous renvoyer presque les mêmes résultats mais en ouvrant sur excel vous devez quand même avoir des configurations ou bien des fenêtres de demandes différentes différentes par rapport à à votre choix à ce niveau mais moi en tout cas je vous conseillerais de prendre ce que je fais et ainsi vous aurez les mêmes résultats que moi au lieu de prendre ce que je n'ai pas fait pour ne pas avoir les mêmes résultats que moi et je vous remercie d'être ensemble avec moi les vidéos viendront toujours toujours et encore je vous remercie je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501